bonjour les amis comment ça va oui la forme c'est père alors voyons le courrier j'ai une lettre de mireille bonjour mireille qui me demande comment faire un escargot comment dessiner un escargot à bien la régie on a quelque chose ok en attendant je vais prendre un petit les miels envoyez la vidéo popo pom 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 merci syllabe dans cette série pour apprendre à dessiner en maternelle voici donc comment dessiner un escargot pour mireille alors mireille tu as besoin premièrement d'une feuille de dessin d'un gobelet ou d'un grand ver comme celui ci un petit gobelet un critérium une gomme et de la craie ou éventuellement de la peinture alors je te propose de commencer par la coquille de l'escargot alors voyons la coquille bien ronde à l'aide du verre voici la coquille avec le petit gobelet l'intérieur comme ceux ci un deuxième rond là et puis et j'aurais besoin peut-être d'un tube de colle voilà un tube de colle je vais prendre le chapeau enfin le capuchon et je vais dessiner ici un petit rond voilà la coquille de notre escargot à présent nous allons réaliser le corps de l'escargot un peu comme une banane donc voilà comme ceux ci comme ceux ci à la queue de l'escargot est ici la tête on reprend le gobelet pour réaliser la tête rien de plus facile encore un rond voilà à présent avec la règle et bien nous allons réaliser les cornes une à gauche et une à droite voilà escargot montre moi tes cornes avec le petit capuchon de colle et bien on va réaliser le dessus de la corne comme ceci voilà et voilà bien à présent notre escargot ça serait bien qu'il puisse voir clair on va lui faire deux yeux allez c'est parti on reprend le capuchon de colle et on fait deux yeux comme quoi on a toujours tout ce qu'il faut sous la main voilà voilà un oeil voici un deuxième oeil et un petit nez tu peux faire un triangle c'est très bien pour la bouche je te propose de reprendre le gobelet mettre juste en dessous à présent pour la réalisation proprement dite du coloriage tu peux le faire selon ton goût à la peinture ou à la crée voici un exemple à la crée que tu trouves donc partout pour dessiner au tableau bien nous allons commencer par la coquille essaie de pas trop déborder comme tu peux voir une crée et bien il ya un champ qui se trouve donc ici ça permet quelquefois en utilisant le champ de bien s'arrêter sur les bords donc je vais dessiner le bord externe dans externe extérieur de la coquille en jaune comme ceci voilà pour ce qui est de la crée jaune puis de l'orange par exemple toujours pareil sans trop déborder et par exemple du vert clair au centre nous allons terminer cette carapace ou du moins cette coquille avec une technique que j'appelle le patinage parce qu'on patine avec le doigt c'est très agréable donc en arc de cercle comme ceci tu peux sentir la couleur voilà comme ça donc déjà le jaune une fois que tu as bien poli le jaune tu mélanges le jaune et l'orange voilà le jaune et l'orange puis l'orange puis l'orange et le vert puis tu changes le doigt pour faire le milieu du vert et tu souffles et voilà tu as réussi quasiment une coquille en perspective à présent nous allons attaquer le corps donc de notre escargot je te propose de prendre par exemple le rose donc là aussi tu prends ton temps voilà et tu coloris le corps, la tête et bien sûr les cornes et voilà donc lorsque tu as tout colorié en rose tu reprends le doigt et tu ponces tout doucement voilà pour obtenir quelque chose de lisse voilà côté des yeux tu fais bien attention voilà éventuellement tu peux prendre un coton-tige c'est parfois plus facile avec un coton-tige que le doigt enfin du moins pour des zones délicates comme ceci et tu souffles tu peux réaliser les yeux en bleu ou en vert comme tu veux un beau bleu voilà on n'en verra pas partout dis comme ça après avec le rouge je te propose de réaliser le nez en triangle voilà et la bouche cette étape étant réalisée et bien au centre de l'oeil un petit point noir de chaque côté c'est-à-dire pour chaque oeil voilà et à présent donc prendre un crayon noir bien gras pour réaliser les contours voilà les contours étant réalisés nous allons terminer le dessin en marquant l'escargot le titre juste en dessous par exemple alors je trace quelques lignes comme ton cahier d'école comme ceci et là je vais reprendre le crayon alors l'escargot c'est l'apostrophe voilà l'apostrophe escargot escargot trois syllabes donc es es la deuxième syllabe car c a r es car go go en troisième syllabe g o t c'est l'escargot nous pouvons rajouter des feuilles de salade ou du moins de l'herbe là c'est simple avec la craie verte claire on peut donc commencer comme ceci et avec du vert foncé comme cela après avec le doigt donc du bas vers le haut voilà c'est facile voilà donc ton escargot dans la verdure en général quand l'escargot sort et bien il pleut là tu peux faire des gouttes en bleu foncé comme ceci et voilà l'escargot est terminé voilà syllabes je te rends l'antenne au revoir et à très bientôt oui je dois dire que c'est plutôt facile je vais essayer aussi en attendant au revoir et à très bientôt au revoir au revoir et à très bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?